J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est une vraie émotion de voir cette belle force populaire se lever dans tout le pays. La poussière n'a pas fini de retomber en France, en Europe et un peu partout en Occident, la suite de ce qui s'est passé hier en France. On en parle, vous reconnaissez, Lynn Beauchamp, qui a été ministre à Québec et aussi déléguée générale du Québec à Paris, donc qui connaît bien, qui suit encore attentivement la politique française. Bonsoir, Lynn. Merci d'être avec nous au bilan. Bonsoir, Paul. Première question, Lynn. Avez-vous, vous aussi, été surprise de l'ampleur de la victoire du parti de Marine Le Pen hier? En fait, pas tout à fait surprise de l'ampleur de la victoire de Marine Le Pen. Il y avait quand même beaucoup d'analystes et beaucoup de sondages qui montraient que depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le Rassemblement national était en avance. La vraie surprise, c'est la réaction d'Emmanuel Macron. On était quand même devant des élections européennes. Et habituellement, les présidents français aiment bien dire que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un vote sur la politique intérieure de la France, c'est un vote pour le Parlement européen. Et là, dans la même journée, Emmanuel Macron dit « OK, c'est un vote pour le Parlement européen, mais quelques heures plus tard, il décide d'en faire un enjeu national en déclenchant des élections sur son propre territoire pour l'Assemblée nationale française ». Ça, c'est une surprise. Ça, c'était pas prévu, pas attendu. Il a surpris tout le monde. Oui, vraiment. Honte de choc. Ce qui a amené le journal Le Monde à titrer, puis je trouvais ça quand même assez brillant, après un tremblement, après un coup de tonnerre, un coup de poker, en parlant donc du geste politique de Macron. Essayons de comprendre un peu la stratégie. Lynn, d'après vous, c'est une réaction spontanée du président ou il y a un calcul politique presque machiavélique là-dedans? Moi, j'aimerais bien, j'aimerais mieux penser qu'il y a un vrai calcul politique, voire machiavélique, comme vous dites si bien, mais plusieurs journalistes rapportent que ça s'est peut-être, la décision a peut-être été prise dans le week-end, dans les derniers 48 heures. En tout cas, il y a un bon nombre de membres de l'équipe même du président qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc, on a l'impression quand même que c'est une décision prise dans les dernières heures. Mais c'est clair que c'est un calcul politique. Il faut rappeler donc qu'Emmanuel Macron, depuis 2022, doit gouverner la France avec une Assemblée nationale où son propre parti est minoritaire. Donc, toutes ces grandes décisions, ce qu'il veut faire comme président, c'est très difficile à faire. Son ancienne première ministre, Elisabeth Borne, qui a quitté au mois de janvier dernier, en un an et demi, elle avait utilisé 23 fois le baillon pour passer des lois. C'est énorme. Alors, ça signifie quand même que c'était très, très difficile à gouverner. Et là, je pense qu'avec le résultat où, comme on sait, le parti qu'on dit des fois de l'extrême droite, mais le Rassemblement national a gagné avec le double des votes du parti du président Macron. Donc, je pense qu'il se disait que ce serait encore plus difficile de gouverner son Assemblée nationale française. Puis là, il y a toutes sortes de scénarios possibles, mais un des scénarios le plus probable, c'est qu'en France, les élections sont à deux tours. Donc, il s'est dit, OK, peut-être qu'au premier tour, le parti de Marine Le Pen, maintenant présidé par un jeune très populaire, là, Jordan Bardella, peut-être qu'ils vont finir premier, mais traditionnellement, dans la politique française, il y a ce qu'on appelle le front républicain, une espèce de sursaut de tous les autres partis qui disent, bien, on va s'allier tout le monde ensemble pour ne pas faire passer Marine Le Pen. Donc, peut-être que c'est le calcul du président Macron de dire, je me fie au deuxième tour pour que ce ne soit pas le parti de Marine Le Pen qui remporte ses législatives. Et c'est le tour, passez-moi l'expression, Lynn, que d'autres présidents ont joué, notamment contre son père Jean-Marie et contre elle également. D'ailleurs, je voyais aujourd'hui, la gauche semble vouloir s'unir pour faire face au Rassemblement national. Donc, dans le contexte le plus général, élection en France à quelques jours, le deuxième tour aura lieu quelques jours avant le début des Jeux olympiques. Donc, ça place le décor pour des moments palpitants en France. Mais une fois qu'on a dit ça, là, c'est clair que l'hypothèse que le Rassemblement national prenne le pouvoir est plus réelle que jamais. Jamais dans l'histoire, ils sont venus plus près qu'aujourd'hui. Enfin, on le verra, mais en ce moment, en tout cas, du pouvoir... Oui, on peut dire ça. Oui, comment Marine Le Pen... Expliquez-nous, Lynn, comment Marine Le Pen a réussi, au fond, parce que c'est quand même au plan politique, il faut lui reconnaître, c'est toute une montée ou une remontée, si on veut. Oui. Même on parle en France d'un processus de dédiabolisation. Donc, il faut se rappeler que... Donc, ce n'est plus le diable, autrement dit. Ce n'est plus le diable incarné, là, le Rassemblement national. Je vous rappelle, là, c'était le parti de son père, Jean-Marie Le Pen. Et ça, c'est un parti dont plusieurs membres ont été accusés, formellement, pas accusés, reconnus coupables, de haine raciale, de négationnisme des faits de la Deuxième Guerre. Un parti que tout le monde reconnaissait d'extrême droite, dans le sens que sa position de base était quand même sur des bases racistes. Je vais résumer ça comme ça. Et donc, quand Marine Le Pen a pris le parti de son père, c'est vrai qu'elle a travaillé très fort à essayer de contourner cette étiquette très forte d'un parti raciste. Et notamment, il y a eu, il y a 7-8 ans, c'est un parti qui s'est rapproché un peu plus des classes populaires, j'ai envie de dire des prolétaires, des travailleurs. Beaucoup joué sur le sentiment d'injustice, de déclassement des populations à faible revenu et tout ça. C'est un parti populiste, un parti qui continue quand même à dire « Les institutions, ça ne marche pas. Moi, je vais travailler pour le vrai monde. » Écoutez, Marine Le Pen, elle a eu droit à des reportages avec ses chats à la maison. Toute une belle image, très adoucie. Mais deux autres éléments. Premièrement, vraiment, très bon coup. Ils ont été chercher un jeune militant, Jordan Bardella, 28 ans. Tout le monde le veut comme gendre. Dans toutes les familles françaises, on veut que ce soit notre gendre. Très bon communicateur, même si à la fin, il n'y a quand même pas beaucoup de contenu dans tout ce qu'il raconte, mais il a un très, très bon positionnement. C'est une vedette. Il ne fait pas beaucoup de gaffes. Et l'autre élément qui... Et ça, lui, donc, il a complètement changé l'image aussi du Rassemblement national. Et l'autre élément qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a un parti qui est encore plus à droite maintenant que le parti de Marine Le Pen, qui est le parti d'Éric Zemmour, qui s'appelle Reconquête. Et tout ça a fait en sorte que le Rassemblement national n'est plus à un extrême de l'échiquier. Puis là, vous mettez ça dans le grand contexte européen, où on a vu les Italiens voter pour une présidente qu'on dit de l'extrême droite, Georgia Mélonie. Vous voyez la montée de partis qu'on dit de l'extrême droite, mais aux Pays-Bas, en Autriche, même en Allemagne. Donc, tout devient un peu plus... Comme si ces partis-là devenaient un tout petit peu plus recentrés. Mais c'est vrai que Marine Le Pen a réussi à dédiaboliser le parti du Rassemblement national. Mais il n'en reste pas moins que c'est un parti qui continue à avoir certaines positions qu'on va qualifier vraiment anti-immigration. Mais ça va, par exemple, jusqu'à continuer à défendre des principes qu'on appelle de la préférence nationale. Ça, ça veut vraiment dire que dans des politiques sociales, je vais toujours marquer une préférence pour ceux qui sont nés sur le territoire français, quitte à ne pas reconnaître les droits de ceux qui sont des immigrants en territoire français. Et c'est une position que plusieurs vont dire, bien, ça, c'est une position d'extrême droite, de ne pas reconnaître les mêmes droits à des individus vivants en France. En terminant, Lynn, donc, je replace ça dans le contexte, donc un Rassemblement national, le mot est difficile à prononcer, dédiabolisé quand même, aux yeux de plusieurs Français, à preuve hier, près du tiers des votes. On replace ça dans le contexte des élections législatives. Donc, je le rappelle, à quelques semaines des Jeux olympiques, donc le président Macron jette les dés, joue le tout pour le tout, mais je parlais de calcul machiavélique. Se peut-il qu'il ait décidé, au fond, de laisser le pouvoir au Rassemblement national pour démontrer aux Français que ça amène nulle part ou à un cul-de-sac? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Bien, en tout cas, il y a trois scénarios possibles. Il y a un premier scénario qu'il va obtenir la même chose, donc une Assemblée nationale ingouvernable, morcelée entre plusieurs parties et pas aucun parti avec une grande majorité. Il peut se retrouver devant le fait, parce que la gauche française, ce serait un scénario peu probable, mais la gauche est quand même en train de se constituer comme une force et regagne toujours des voix. Je vais dire ça comme ça, là. Regagne toujours des voix maintenant dans le paysage politique français. Et il peut se retrouver devant le fait que le Rassemblement national a une forte majorité et que ça l'amène à devoir désigner un premier ministre provenant du Front national. On dit que ce sera Jordan Bardella. Et là, oui, je pense qu'il fait le calcul de dire, bien, quand on exerce le pouvoir, c'est rare qu'on devient toujours plus populaire. Et peut-être que le Front national va s'user au pouvoir et que par rapport à la prochaine présidentielle, peut-être que c'est une posture pour protéger la prochaine présidentielle et que Marine Le Pen ait perdu des plumes pour la présidentielle de 2027. Mais c'est tout un coup de dés, honnêtement, parce que si jamais c'est un premier ministre du Rassemblement national, le président Macron a perdu la majeure partie de son pouvoir. Avant, tu sais, gérer la France avec un premier ministre de son propre parti, même si l'Assemblée nationale est minoritaire, on peut toujours décider. Mais là, il va seulement devenir le chef des armées. Et c'est vraiment le Rassemblement national qui va dicter la politique française avec tout ce que ça veut dire dans le contexte européen, le contexte de la guerre avec l'Ukraine. Ah, c'est... Vraiment, nos amis français nous tiennent très occupés cet été. Beaucoup de points d'interrogation. Et je le rappelle, tout ça, le nouveau gouvernement se remplace, quelques semaines plus tard, l'ouverture des Olympiques à Paris. Lynn, toujours intéressant. Merci d'avoir été avec nous au bilan.